Considéré comme le successeur du despote Denis Sasugueso. Deuxième personnalité du Grand Orient du Congo, Jean-Dominique Okemba ne lâche rien. Il est plutôt conscient sur son vaste réseau qu'il a tissé au fil des années avec les frères de lumière en France. Le député grand-mètre franc-maçon de la Grande Loge du Congo attend impatiemment son heure, sauf considération contraignante, qu'il voit d'ailleurs venir. Son ancle avec qui il entretient une relation délicate et de méfiance tente d'imposer son fils à la tête du pays, ce qui ne fait pas l'unanimité au sein des classiques du régime. Christelle Sasugueso, encore appelée, fils de Zahiroz, ne bénéficie pas ou plus du soutien de tout le monde. Il est considéré comme imparvenu, contrairement au noyau dur du régime qui peu à peu réalise que le pouvoir risque de les échapper si la transmission de pouvoir se faisait de gré à gré. Jean-Dominique Okemba, qui est hiérarchiquement supérieure à Christelle Sasugueso, semble avoir plus de soutien silencieux. Il y a eu une crise de succession qui est de plus en plus visible pour les personnes attentives. Tous les scénarios sont à envisager. Jean-Dominique Okemba bénéficie d'un large réseau en France qui veut d'un changement radical dans le pays. D'ailleurs, pour les personnes qui doutent encore, la visite humiliante du dictateur Denis Sasugueso à Paris était le résultat de l'initiative de Jean-Dominique Okemba. Une visite qui a visiblement viré au fiasco. Jean-Dominique Okemba, Christelle Sasugueso, qui vivra, verra. Jean-Dominique Okemba, qui vivra, verra.